Musique Et bien salut tout le monde j'espère que vous allez tenir tout bien Aujourd'hui on se trouve pour un petit épisode sur Fantasy Life On va continuer la quête de Lunarès Et on devait aller se rendre au palais de Porto Alors excusez-moi Si je n'ai pas pu me crafter un stuff Pourquoi parce qu'on ne peut pas changer de métier Pendant les épisodes de Lunarès Et donc du coup je ne peux pas encore devenir forjour Mais j'ai comme acheté une épée d'argent en attendant C'était pas non plus faire cher Donc j'ai acheté une épée d'argent C'est pas stuff C'est énorme mais ça va quand même aider je pense Voilà il y a des coffres cachés donc faire gaffe Faites très très attention ici Donc coffres cachés Donc on doit monter des deux côtés On va faire le même endroit Donc voilà Donc là il n'y en avait pas d'autres J'en avais un autre voilà Et ça c'est une taille d'art Je me dis bien aussi 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 Aristocrate d'accord Donc là on a André Donc on va lui parler Xalti le flottillon le papillon Je ne m'attendais pas à vous revoir de sitôt Monsieur Piscano Si je peux me permettre cette question Qu'est-ce que vous faites ici ? Mon cher flottillon Ceci ne devrait en aucun cas vous troubler Grâce à vous j'ai pu sortir indemne de l'accident Avec les coyotes Veuillez accepter mon hospitalité Luciano Non c'est rare Vous n'avez pas besoin de Xalti On dirait qu'André est un gros poisson dans le secteur Bah oui un petit peu oui Je m'avais appelé monsieur Te voilà Luciano C'est de la mon sauvée face à de vil créature J'ai une date envers eux Nous rendrons l'appareil avec générosité Comme la noblesse de Port-Puerto à coutume de faire Bon En gros on va passer la nuit au l'hôme On va faire un banquet D'accord On va tous bouffer en fait Eux quand ils sont contents ils bouffent Ca donne une belle image de leur ville et donc Bon excusez moi c'est sûr Ah donc en gros là on va donner la lettre du roi Et en fait il apprend que c'est sa soeur Olivia qui est la vraie gouvernante de Port-Puerto Mais qu'elle est au port de pirates Et qui dit pirate dit mauvais signe Bon moi je connais ce qui va se passer Vous peut-être pas donc Vous allez voir Tu te dis C'est clair quand même un port porté à la noblesse et les pirates T'as vraiment ça s'entend pas hein mais pourtant il a l'air de bien se tendre Donc Bon je sais pas Et vous informe aussi que vendredi aura une vidéo ouais je sais c'est pas normal mais j'avais envie de tourner une vidéo vendredi je vous le dis donc du coup cette vidéo sera un poil plus courte de ce qu'on va pas non plus faire d'énormes choses dans cet épisode juste avancé donc c'est lui en fait c'est la fille à droite c'est pensé bien pirate qu'on avait un pirate mademoiselle donc en gros les pirates enfin brutus le chef des pirates ne veut pas de l'accepter parmi eux et là ils veulent se combattre ouh ils sont pas contents et ils tirent deux fois leur die alors ça j'ai pas compris bon on va se battre et là on va buter des gens et vois c'est la première fois qu'on bute réellement des gens c'est assez marrant vraiment elle fait quand même beaucoup plus mal cette épée et voilà on bute des gens et un peu sous le gain de l'expérience on est du temps c'est génial c'est assez sadique quand même qu'on truc on peut buter des gens c'est assez sadique ah bah bizarrement ils sont encore là vous pouvez pas vous battre la pence vide hein c'est ça arrête du jeu de violon tu as changé brutus tu as beaucoup changé tout le monde 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 le c'est bizarre pour le déballer la maison de la fête et le qui tout le monde olivia a quitté toujours pareil avec les personnalités entre guillemets ils arrivent hop bonjour ils demandent de l'aide et puis après se casse voilà c'est toujours pareil ils disent jamais merci en plus alors c'est génial et vous avez vu ça c'est ça c'est le coffre de razor que j'ai présenté la première vidéo de fantasy live si vous avez fait attention d'accord on va lui parler attendez comme ça ce serait pas mieux quand même franchement je trouve que la qualité a quand même pas évolué depuis les premiers épisodes je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est quand même un peu plus de meilleure qualité bon donc elle parle d'un trésor et en fait voilà blabla et puis elle part à l'après de ses parents en fait sa mère ne voulait pas qu'elle ait une garde et son père oui donc là elle nous laisse quelque chose sur la couleur des veines tu ne peux pas devenir pirate ça c'est sa mère qui parle je suis entièrement contre mais il ya quelque chose dont je n'étais jamais fait par un soir sous la clarté de lunares un pirate de légende cacher un trésor sur l'archipel de la tortuga si tu venais à le trouver je ne pourrais alors plus m'opposer à ce que tu deviennes pirate voilà donc en clair et cherche un trésor pour pouvoir devenir un pirate et que sa mère c'est vraiment d'accord mais je crois que sa mère en plus elle est morte mais quand même pour avoir la satisfaction réellement donc pour que vous compreniez un petit peu un petit peu quoi quoi donc là il veut qu'on a rejoignent nos abords de la ville et si on s'arrêtait pas là ça nous fera petit épisode de 7 minutes un épisode petit mais bien je pense à faire ça son balder de port puerto on va quand même aller voir faut s'arrêter mais je pense à plutôt explorer la ville un petit peu ouf ouais non même on va s'arrêter je pense parce qu'on va s'arrêter voilà j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo en plus de nuit ça fait plaisir d'habitude je tourne toujours alors que c'est le jour pour une fois c'est de nuit donc ça fait quand même un peu plus plaisir vous inquiétez pas là c'est bloqué encore pour l'instant mais après on pourra aller à vous inquiétez pas voilà j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo n'hésitez pas à liker à la commentaire à partager et surtout à vous abonner il vous dit coucou en plus ce bonhomme il est content c'était exaltif c'est au tout le monde bye bye c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501